Une tenue bien choisie, il reste maintenant à l'accompagner avec un arsenal esthétique qui peut le mettre en valeur et vous mettre en valeur. Donc cet arsenal esthétique n'est pas aussi dans un but de mettre vos atouts physiques en exergue au point que sera oublié votre personnalité reléguée au second plan. Nous estimons que l'arsenal esthétique accompagné de l'arsenal vestimentaire sont des atouts importants mais doivent être au service de votre personnalité. Pour ce faire, la couleur à choisir devra l'être en fonction de cet ordre. Et pour cela, pas de couleur vive, de type rouge, jaune, qui peut finalement vous effacer. De même, le parfum ne doit pas être de fort ordre, au point même de pouvoir importuner le recruteur. Qui sait ? Tout le monde ne supporte pas les fortes odeurs. La coiffure, dans ce même sillage, ne doit pas être une coiffure fantaisiste devant laquelle on oublierait même celui qui la porte. Et pour les femmes, le choix du maquillage doit être discret. Tout cela pour dire que vous devez mettre votre personnalité en avant et ses atouts doivent être en appoint pour l'accompagner et vous mettre sur votre beau jour. L'arsenal esthétique, en harmonie avec la tenue vestimentaire, devra vous mettre dans une position où vous serez dans une belle prestance pour aborder l'entretiennement. Mais le point qui va suivre est à nos yeux un élément incontournable de l'entretiennement que vous devez tout faire pour bien gérer. C'est le temps. Et quand on parle du temps, on pense d'abord à la ponctualité. C'est l'un des premiers gages d'un entretien réussi, mais aussi c'est l'un des premiers motifs d'un entretien raté. De manière simple, disons-le, ou effort, il faut être ponctuel. Mais qu'est-ce que cela veut dire être ponctuel ? Ce n'est certainement pas arrivé à l'heure pile. On vous donne 9 heures et vous venez à 9 heures. Non. Parce que dans ce cas, les risques que vous courez, seraient, après avoir fait une longue distance, de n'avoir pas pris le temps de reprendre votre souffle. Ensuite, parce que vous serez déstabilisé par le cadre, par le milieu où vous êtes, vous n'aurez pas le temps de reprendre vos esprits. Et enfin, parce que vous n'aurez pas suffisamment le temps de vous familiariser avec le milieu en question. Donc, ne pas venir à l'heure pile. Mais aussi, il ne faut pas venir plusieurs heures avant le fixer. Parce que là aussi, vous courez le risque de perdre votre concentration. La langue attente va finalement vous faire perdre vos moyens. Et vous serez même distraillé. Dans ce cas-là, entre éviter de venir trop tôt et éviter de venir trop juste, il faut trouver l'heure médiane qui peut être dans notre groupe pour vous. Et pour cela, nous allons en discuter et convenir ensemble de cette heure. Mais, il faut tout faire pour ne pas arriver en retard. et pour cela, il y a des dispositions à prendre. Et la première à laquelle nous pensons, c'est le moyen de transport si la distance, bien sûr, est très éloignée. Si vous devez prendre le moyen de transport, évitez les transports en commun. Car dans ce type de transport, on ne maîtrise plus le temps. Et on n'est pas à l'abri. de plusieurs perturbations. D'abord, on peut être victime de bousculade et voir notre ton investimentaire taché ou forcé. De même, on peut être psychologiquement perturbé par des débats ou par des discussions. On peut être également dans cet environnement fermé mais victime d'odeurs malveillantes. Et tout cela peut être contre-productif pour vous, au moins, de l'entretien. Donc, s'il faut prendre une voiture, à défaut d'être déposé par une voiture particulière, vaut mieux prendre un taxi. La veille de l'entretien, tâchez aussi de dormir tôt. Je devrais dire d'aller au lit tôt. Parce que même si on ne dors pas, on sera reposé et le lendemain à l'entretien, on viendra faire le rapide. Mais, sur la problématique du temps, le point important sur lequel je voudrais affier votre attention reste aussi cette idée selon laquelle être convoqué à eux ne signifie pas passer à l'œuvre. On peut être convoqué à une œuvre et rester pendant longtemps dans l'entretien avant de passer à l'entretien. Alors, pour éviter de laisser une impression de nervosité et d'impatience se lire sur votre visage, il faut surtout éviter de choisir dans cette journée en l'œuvre en l'œuvre. L'idéal serait de dégager toute la journée et de la consacrer à l'entretien. En ce moment-là, on serait serein et on pourra prendre le temps qu'il faut sans aucune perturbation et faire l'entretien à toute tranquillité d'esprit. Donc, le temps est un élément important. Mais aussi, il faut prendre toutes les dispositions avant d'aller à un entretien de connaître et de comprendre l'organisation en soi pour deux aspects bénéfiques. D'abord, montrer aux recruteurs que nous avons un intérêt certain pour cette organisation-là et ensuite, utiliser au cas échéant les informations obtenues au service de mon entretien. Alors, dans ce cas, pour connaître l'organisation, il faut commencer par faire des recherches d'organisation. La question ou les questions qu'il faut se poser, c'est quelles informations recherchées? toutes les informations qui vous permettront de connaître l'histoire, les activités, les missions, les perspectives de l'organisation seront les bienvenues. Et où trouver ces informations-là? Pour cela, la première pensée va vers le site dans l'internet de l'organisation parce qu'aujourd'hui, parce que toutes les entreprises se sont mis à l'internet. Et si l'organisation dispose aussi d'un journal, c'est le lieu de s'en procurer et de s'en approprier. Et aussi, toute personne est censée vous donner des informations fiables sur l'organisation à votre portée pour être aussi approchée. Il y a dans la préparation et l'entretien d'amour, toutes les pistes à exploiter. Et je pense à la réflexion sur le salaire, par exemple. C'est important. Et d'autres éléments que nous pouvons aborder dans nos discussions de manière ouverte et cela nous permettra de pouvoir mieux appréhender cette activité qui est importante pour notre organisation professionnelle. Voilà qui met fin à notre première séquence pédagogique. Plus tard, nous allons aborder la deuxième séquence pédagogique relative à l'entretien face à un jury d'exélementaire. Je vous remercie.